Moins de deux semaines après l'investiture d'Alassane Ouattara, la branche babou ou rien du FPI décide d'aller aux législatives dans trois mois en Côte d'Ivoire. C'est l'information qu'a livrée le ministre Assoa Hadou, secrétaire général du parti, dans une interview accordée à RFI. Il a expliqué que le comité central du FPI s'est réuni la veille et a décidé d'aller aux élections législatives avec l'accord du président fondateur Laurent Babou. Une décision qui pourrait laisser croire que le FPI renonce à ses revendications d'avant et après le scrutin contesté d'octobre 2020. Notamment sur la question de la partialité de la commission électorale indépendante et du conseil constitutionnel, M. Assoa Hadou a confié ceci. Non, 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 on n'a pas changé d'avis. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le conseil constitutionnel est également dans une position de non-respect de la constitution. Mais en politique, il faut toujours se battre. La commission électorale, nous demandons en accord avec nos partenaires de l'opposition, c'est-à-dire le PDCIRDA et toutes les autres plateformes de l'opposition, que cette commission soit réformée. Il y a eu une réunion lundi avec M. le Premier ministre, hier avec le ministre de l'Intérieur, mais nous constatons déjà qu'ils ne veulent pas aller dans le sens d'une vraie réforme. Mesurons les législatives en prenant toutes les dispositions nécessaires pour que nos victoires ne nous soient pas volées. Concernant le retour de Laurent Gbagbo et sa condamnation pour le pillage de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, voici ce qu'a répondu le secrétaire général du parti. Si ça ne tenait qu'à moi seul, je vous dirais même la semaine prochaine, Laurent Gbagbo doit être ici. Alors s'il n'arrive pas maintenant, comme il a souhaité lui-même, nous allons demander à ses militants, à ses sympathisants de se mobiliser pour réclamer son retour. Ici en Côte-du-Voix, on sait qui a pillé, mais pas Laurent Gbagbo. Sur la divergence au sein du parti frontiste avec le camp à Finguessant, le ministre a dit « nous ne sommes pas ennemis ». Mais on n'a pas de frères ennemis, ce n'est pas nos ennemis. On est divergents sur leurs objectifs politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. La prison de la MACA que je connais malheureusement bien, parce que j'y ai passé quatre années, est surpéplée. Les gens donnent à tous des rôles. Et aujourd'hui, que demandez-vous pour votre ancien camarade à Finguessant ? Mais qu'on les libère.